Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Le titre pas facile à retenir perso, oui, moi-même j'ai dur pour le retenir, de Nip Sanit Chassin-Loup-Rouge de Varennes en cours d'émission. Vous comprendrez pourquoi. Tout de suite, quelques verres d'ouverture. Et pour une fois, je donne le nom du poète avant Alphonse de Lamartine. Voilà ce qu'écrivait Lamartine juste après avoir été informé des adieux. Des adieux faits à ses lecteurs, à l'écriture, à la littérature, de celui qu'on peut voir à le grand auteur de best-seller, la superstar internationale du roman historique, du roman d'aventure. Oui, je sais s'il y en a que ça agace ce genre de formulation. Alors, au sein de l'âge romantique, l'un des tout grands auteurs à avoir durablement imprégné de Madrid, de Rome jusqu'à Saint-Pétersbourg, Walter Scott. Voici ce qu'écrivait, pardon, Lamartine, après avoir appris la nouvelle des adieux de Walter Scott. Ainsi, tout a son terme, et tout cesse et tout suse. À ce terrible aveu, notre esprit se refuse. Nous croyons, en tournant les feuillets de nos jours, que les pages sans fin en tourneront toujours. Nous croyons que cet arbre aux dômes frais et sombres, dont nos jeunes amours cherchent la mousse et l'ombre, sous ses rameaux tendus, doit éternellement balancer le zéphyr sur le front de l'amant. Nous croyons que ce flot qui court murmure et brille et du bateau bercé caresse en pêle à qui doit à jamais briller, murmurer et flotter sur sa molécule, à jamais nous porter. Nous croyons que le livre où notre âme se plonge est comme un insommeil, nage de songe en songe, doit dérouler sans fin, cette prose ou ses vers, horizons enchantés d'un magique univers, mensonges de l'esprit, illusions et ruses, dont, pour nous retenir ici-bas, la vie use. Hélas, tout finit vite, encore un peu de temps, l'arbre s'effeuille et sèche et jaunit le printemps. La vague arrive en poudre à son dernier rivage, l'âme à l'ennui le livre à sa dernière page. Alphonse Delamartine, aux adieux de Walter Scott, j'y reviens, deux petits fragments encore avant la fin de ce numéro. Alors, oui, j'avais envie, dans le droit fil, on peut dire ça, je pense que c'est plutôt dans le prolongement de ce que je vous présentais dans un de nos derniers numéros, en guise de recommandation. Si vous êtes tenté de vous lancer dans la carrière, dans une carrière des lettres, et je ne dis pas nécessairement, en empruntant, pas nécessairement en empruntant, le canal de l'auto-édition, je pense que ça peut s'inscrire, ce dont nous allons parler, ça peut s'inscrire en prolongement direct, même, j'avais envie, très envie, de revenir, c'est que je souhaitais revenir, oui, sur un passage du livre, le livre d'Emeric Monville, sur, remis à jour récemment par son auteur, réédité, chez lui, chez Delga, son livre qui a pour titre « La misère du Nietzscheisme de gauche ». Il va nous parler ici, bon, vous allez me dire, il va nous parler de Solaers, oui, il va nous parler de Solaers, il va nous parler de ce qu'on peut voir, pareillement, comme l'influence de Nietzsche sur Solaers, oui, bon, mais je pense que sur le plan, pour ce qui est du champ de résonance, alors là, ça ira bien, notre live jeu, ça va englober, oui, c'est très large, sur le plan des réalités, sur le plan des horizons conceptuels, notre univers de, oui, notre univers, du culturel contemporain, notre univers culturel contemporain, je pense que les résonances seront très, très larges, que vous ayez envie de vous mettre à écrire ou pas, alors allons-y, ça se trouve dans la dernière partie, dans la conclusion, conclusion, le sous-titré, le pré-fascisme comportemental, pour le préciser au passage, mais voilà, Philippe Solaers, alors Philippe Solaers a fait passer, écrit Émeric, a fait passer dans les mœurs, écrit Émeric Monville, trois dogmes, du Nietzscheisme de gauche, alors c'est parti, le premier, premièrement, ce que j'appellerais l'idéologie de l'écrivain unique, On en trouve déjà les prémices chez Borges, il s'agit de considérer que la littérature est une sorte de franc-maçonnerie, transhistorique, les écrivains poursuivant à travers le temps un dialogue entre initiés, une posture aristocratique dirigée avant tout contre la littérature engagée, et un certain mouvement de démocratisation de la littérature à travers le grand roman réaliste du XIXe siècle. Oui, ce n'est pas interdit ici, je m'interromps quelques instants, quelques considérations personnelles, intempestives, je ne sais trop, mais bon, personnelles pour sûr, si vous permettez, oui, ce n'est pas interdit de songer au thème général de l'élitisme dans la culture et dans la littérature, si vous avez envie d'être désagréable, bon, il ne faut pas vous retenir, mais perso, je préfère rester au port. Déjà, ça me va comme ça, très jeune, j'ai commencé comme ça, il faut croire, entre autres, parce que c'était pour être désagréable, je me suis intéressé très tôt à la peinture de Picasso, parce qu'on m'avait dit, j'avais beaucoup entendu que c'était horrible, alors je m'y suis intéressé, le cubisme, et tout ce qui s'en suivait, entre autres, parce que c'était pour être désagréable, il faut croire, oui, entre autres, et Wagner, eh bien, Wagner, pareil, on m'avait dit que c'était assez épouvantable, pour ce qui était de l'oreille, alors je m'y suis mis, mais ça me va très bien comme ça, mais si vous avez envie de jouer les désagréables, allez, franchement, ne vous retenez pas, mais il faut bien se dire, que, quitte à rester, quitte à rester, allons, mettons, dans une perspective bien élitiste, n'est pas décidément, si vous voulez savoir, à mon sens, non, n'est pas décidément, qui veut précisément, pour ce qui est d'écrire, ne serait-ce que d'écrire un texte, comme, ben, j'ai dit précisément, précisément, le texte sur le mépris, qui se trouve juste avant sa lamentation de l'épée, le texte sur le mépris d'un Léon Blois, n'est pas décidément qui veut, pour nous pondre ça, déjà, ou pour ce qui est de se sentir investi, sans crainte, du ridicule, sans crainte aucune du ridicule, de se sentir investi de l'esprit, de quelques chevaleries passées, ou à venir, oui, sans crainte du ridicule aucun, et je passe sur les paramètres qu'on peut rencontrer, et qui vont faire, au travers de l'histoire, des paramètres qui feront que ce sera justement perçu, comme n'étant pas spécialement ridicule, comme étant plutôt crédible ou pas, je passe là-dessus, mais comprenez, encore une fois, n'est pas qui veut, mais je ne vous retiens pas, si vraiment vous voulez jouer les désagréables, déjà, que petite remarque au passage, sur lui, lui le concernant, Nietzsche, on n'a pas à connaissance qu'il est jamais, qu'il se fût jamais montré particulièrement désagréable, dans le champ social, en société, si ce n'est que, lorsque l'un ou l'autre voulait l'interpeller, sur le contenu d'un de ses bouquins, directement, il changeait de sujet, c'est peut-être un réflexe intéressant à cultiver, pour vous, à vous de voir, je dis ça au passage, à vous de voir, mais, on n'a pas connaissance de ce qu'il se fut jamais montré, particulièrement désagréable, Nietzsche, quand on lit sa biographie, en tout cas, pas spécialement, pas particulièrement, et l'un des, il faut bien se dire encore, l'un des axiomes, sur lesquels, sur lesquels je tiens à revenir, du livre d'Emerick, c'est que, c'est cette société, dans laquelle nous, nous pensons évoluer, qui se caractérise comme ça, par ce culte, finalement, du petit seigneur, où l'on nous a enjoint, à nous faire les parfaits, petits, hyper, hyper, mais tout puissants, petits seigneurs, de nous-mêmes, à nous faire, à nous maîtriser nous-mêmes, nous faire les parfaits, petits seigneurs, de nous-mêmes, sans trop se poser la question, de savoir, si, à un moment, la volonté de puissance, elle-même, n'a pas été envisagée, comme le fait d'arriver, à la surmonter, elle-même, à la dompter, à la surmonter, elle-même, cette volonté de puissance, Nietzscheenne, qui sait, mais laissons ça aussi, oui, ça fait songer, à tout est permis, rien n'est possible, de plus, car, une fois encore, sans trop, sans trop, le faire exprès, tout ce petit, hyper, tout puissant, seigneur de nous-mêmes, mais absolument impuissant, là, pour ce qui est d'agir sur le réel, de le transformer, ou encore, allez savoir, ou encore, pour ce qui est d'arriver, à décrypter, ou à mieux décrypter l'histoire, oui, quand je parle d'agir sur le réel, de transformation, moins encore, de révolutions, au diable, nos déterminations, au diable, le social, c'est, oui, c'est, tout ça n'existe pas, c'est franchement, au diable, c'est franchement, c'est franchement, merveilleux, hein, et, je songeais encore, à, oui, on continue, un petit peu, après, après le deuxième fragment, d'Emerick, deuxièmement, le deuxième point, la confusion volontaire, des références, oui, la confusion volontaire, des références, le 18ème siècle, de Solers, est celui, que revendique, expressément, Nietzsche dans Humain Trop Humain, sous le patronage de Voltaire, à cette différence près, que là où Nietzsche défend, explicitement, l'aristocratie décimée par la Révolution, et célèbre la douceur de vivre de l'Ancien Régime, Philippe Soler, sans sa duplicité, joue sur les deux tableaux, prétend défendre à la fois les Lumières, oui, prétend défendre à la fois les Lumières, et l'aristocratie, la Révolution française, et la Contre-Révolution, en 1789, comme en 1968, la Révolution est trendy, trendy, à condition qu'elle ne triomphe pas, elle cirait alors la branche sur laquelle elle est assise, brouillant les cartes à dessin, il s'achète à peu de frais une bonne conscience de gauche, et ramène dans ses bagages Joseph de Maestre, Céline et Heidegger promis, grands lucides qui ont tout vu, tandis que Rousseau est un précurseur du stalinisme, oui, là, ça me fait songer à la façon dont je me suis senti par rapport à ce que vient d'écrire Emmerich, oui, c'est dans le droit fil aussi, je crois, la manière dont j'ai été frappé d'entendre certaines jeunes personnes des facultés, oui, disons émaner de ces facultés, lorsqu'elles parlaient de la Révolution française, qu'elles en étaient venues à lire un livre, oh, je ne sais pas, comme Les Dieux en Soif d'Anatole France, elles avaient réellement l'impression de se retrouver, si pas dans un univers de science-fiction uchronique, pas même, dans un monde d'aliens, par la façon dont sont décrits les rapports humains, les différentes manières de se parler, d'échanger, c'est vraiment comme si elles nous parlaient d'un univers alien, ces jeunes personnes, alors même qu'il s'agit de leur histoire, de leur propre histoire, qu'elles sont censées pourtant, oui, jeunes personnes des facultés, censées pourtant nager dedans, nous dit-on au bout d'un moment, ben voilà ce qu'il en est, ce que j'ai pu observer sur le terrain, et donc, il faut y réfléchir, encore une fois, je crois, avant de vous empresser, de qualifier de progressistes, entre guillemets, de jeunes personnes, et qui, voilà, dont les propos peuvent vous scier les nerfs, certaines propositions contemporaines, dans la société contemporaine, qui, à juste titre, à juste titre, je dis bien, vous révulse, mais réfléchissez-y peut-être, pour ce qui est de recourir directement, à cette formulation, alors, je reprends le texte, d'Emerick, troisième point, troisièmement, ce que, Tom Wolfe, à Tom Wolfe, l'auteur, il y a eu un film de De Palma, « Le bûcher des vanités », qui n'a pas très bien marché en son temps, mais qui est devenu un peu culte, en tant que film américain de société, « Le bûcher des vanités », lit à la base, livre de Tom Wolfe, ce que Tom Wolfe appelle plaisamment, la « ploutographie », troisièmement, la « ploutographie », description exclusive et laudative de la pseudo-aristocratie bourgeoise. Les romans de Solaire sont lieux dans un périmètre de quelques kilomètres, entre le boulevard de Port-Royal et la rue de Babylone. Parfois, le narrateur, pardonnez-moi, le narrateur, risque une excursion à l'île de Ré, à Venise. Il lui arrive même de pousser jusqu'au boulevard Saint-Marcel, mais jamais il ne va au-delà de sa classe. Bouquet de citations d'ailleurs bien choisies, butinés par des personnages improbables, le livre solaire sien est une régression fondamentale de ce genre par nature universaliste qu'est le roman. La défense de Nietzsche au sein des littérateurs de plus en plus bouffonne à mesure qu'elle devient unanime ne se différencie plus vraiment aujourd'hui du pré-fascisme comportemental. Elle n'est que l'apanage d'une poignée d'autodidactes aigris et précaires, progéniture ingrate d'une bourgeoisie qui reprend à son compte les poses aristocratiques d'un bottler ou d'un flaubert. J'adore vraiment la fin du texte. qui reprend à son compte les poses aristocratiques d'un bottler ou d'un flaubert après avoir soumis ces derniers à la censure en leur temps, comme elle les interdirait aujourd'hui si elle n'avait pas pris la précaution de mettre à bas l'appareil éducatif qui les rendait possibles. Et Aymeric ajoute, ça aussi, j'adore de même, la question de la postérité future de Nietzsche. Dans un monde où régnera l'illite inculte reste posée, nous ne saurons nous en réjouir ni en être surpris. Pour paraphraser, la baudruche de Sils Maria, d'aucuns meurent en thume, avec A-N au début, les thumes comme d'imposthume, certains meurent en thume. Pour revenir à cette question de l'élitisme, c'est vrai que dans la société, je ne sais pas si je l'ai déjà déclaré aujourd'hui, surtout si on a quelque attrait pour le monde des lettres, le type de réaction, d'incompréhension auxquelles on peut être confronté. Et puis tout simplement, le nihilisme ambiant, on peut rapidement se laisser tenter par ce genre de choses. Mais je vous dis, comme je vous ai dit, n'est pas qui est... J'ai remarqué au fil du temps en plus qu'à force de m'être retrouvé au taf et pas seulement dans des milieux, d'être entouré, à force d'être entouré d'individus qui n'étaient pas spécialement agréables, qui n'étaient pas des plus coopératifs, des plus bienveillants, j'en étais arrivé à ne plus le voir, ne plus le réaliser, même à le trouver normal. Le trouver normal, entendez le degré particulièrement élevé de méchanceté, d'envie, chez certaines et certains qui avaient formulé le souhait. et j'avais acquiescé. Oui, j'avais acquiescé avant de le regretter qu'il y a un moment, on était venu à formuler le regret, le souhait, pardonnez-moi, le souhait d'être de mes amis. J'avais acquiescé et j'ai eu tout le temps de le regretter par la suite. Oui, ce degré de méchanceté, d'aigreur et d'envie, d'envie surtout, je pourrais dire pire encore, mais on s'en tiendra là, d'envie à l'adresse d'autrui et au bout d'un moment, forcément, à l'adresse de votre serviteur. Voilà, ben, ça se trouve dans tout ceci, me semble, fort bien dit et le but, bien sûr, n'est pas, il n'a jamais été question d'éloigner, de décourager et moins encore d'interdire la lecture très loin sans faux des ouvrages du philosophe allemand. C'est dans « Misère du Nietzscheïsme de gauche » d'Emeric Monville. Et par rapport au contenu, j'aimerais maintenant, oui, on parlait de cinéma la semaine dernière et par rapport au titre de notre numéro aussi, je voulais revenir sur une obsession qui, je ne sais pas si ce sera excessif de parler d'obsession depuis la première fois, oui, ma vision, la première fois de ce monument, j'ai investigué, je me suis rendu compte que ça se trouvait en Bourgogne, dans le département de Saône-et-Loire, ce grand monument rectangulaire sur lequel on a gravé en lettres géantes ceci. Et déjà, le prénom, ça m'avait, la première fois, le prénom aussi, je dois dire, forcément, ça m'avait frappé, il s'appelait Nicephore et était gravé en lettres géantes sur ce monument dans ce village. Nicephore Nippe s'inventa la photographie en 1822, monument qu'on peut voir dans un film et c'est repris d'ailleurs sur l'affiche Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut encore une fois, mais c'est repris sur l'affiche de cette production cinématographique de 1970, un film de Jean-Pierre Melville avec qui, qui vous savez, mais aussi François Perrier, Bourville, Gian Maria Volonté et Yves Montand, un classique, un grand classique, un des tout derniers classiques et pour cause, on y revient dans quelques instants, le film de Jean-Pierre Melville, Le Cercle Rouge, un film de 70, de 70 et c'est au moment du premier barrage de Causet, c'est comme ça qu'il s'appelle de long dans le film le premier barrage de police que rencontre Causet et il fait un temps un temps de chien, il pleut comme c'est pas possible mais c'est filmé de manière à ce que l'on puisse c'est très lisible ce qui se trouve sur ce monument relatif à l'invention dans ce village de la photographie en 1822 et je suis allé voir comme je vous dis il s'agit de Saint-Loup de Varennes, ce village qui a toute une histoire passionnante et qui avait toute une histoire passionnante déjà derrière lui remontant à l'époque de transition entre les invasions barbares et la fin de l'Empire romain, l'avènement du Moyen-Âge par rapport à ce dont nous parlons aujourd'hui, ça n'a rien de à épingler, ça n'a rien de gratuit toute l'histoire qu'il avait déjà ce village là où Nice et Fort invente la photographie en 1822, c'est que ce film, quand on le regarde, mais j'y reviens après encore, ce film, il a un certain goût crépusculaire dans l'histoire du cinéma et dans l'histoire de ce genre, de ce genre policier, mais j'y reviens, c'est que avant le cinéma, avant ce que Roger Nimié dans son livre Le Grand d'Espagne, il avait décrit comme l'avènement, l'apparition, une apparition, oui, l'émergence, le jaillissement de cette lumière d'un fond, d'un puits, de ténèbres, c'est comme ça qu'il le voyait Nimié dans son Grand d'Espagne, qu'il décrivait de façon allégorique la naissance du septième art avant ce jaillissement de lumière sur un autre rectangle, sur un autre rectangle blanc, en salle, il y eut ce qu'on a appelé, c'est comme ça, on en a parlé au départ comme ça, à l'invention de la photographie, c'est comme ça qu'on l'a vu, oui, avant, il fallut apprendre à écrire, oui, à écrire la lumière, il fallut apprendre l'écriture de la lumière, l'invention de la photographie par Nips, je vous laisse aller vous renseigner au besoin, je dis bien au besoin, sur comment ça s'est passé, par la suite, je dis, il fallut l'invention, apprendre à écrire la lumière sur un point gras, c'est comme ça qu'il avait nommé sa première technique, il s'est fort, allez vous renseigner, sur la création de sa première nature morte et puis de ce qui serait sa première véritable photographie, la cour de son domicile et la présentation du brevet de ce qu'on aurait appelé à tort le daguerreotype de son collaborateur, du nom d'un de ses collaborateurs à partir d'un moment, mais son fils ayant été le premier à s'en indigner, à se soulever, comme ça, à se battre pour la postérité de son père, pour ce que son père fut sur le long terme reconnu enfin comme l'inventeur, celui ayant inventé la photographie dans ce village à Saint-Loup en 1822, il a fallu tout un combat dans le chef du fiston à Nice et Fort, allez vous renseigner, c'est assez passionnant et je me souviens que la première, peut-être, qu'on en a produit d'autres après, mais c'est une actrice de cinéma, sans le faire exprès, Madame Odette-Lore, je pense, j'irai vérifier, mais c'est elle qui, je pense qu'elle avait été amenée à ça car elle possédait un très grand nombre de documents, elle avait regroupé un très grand nombre de documents sur Nips et c'est elle qui a écrit, je mets les références si c'est toujours disponible en description, ce qui aura été la première biographie de Nice et Fort-Nips. Alors, on voit ici, c'est fou, 1822 pour la nature morte, c'est sûr, pour la reproduction de sa première nature morte, 1822, nous sommes, nous sommes à peine sept ans, nous qui parlions de la colonne Hugo à Waterloo, nous sommes à peine sept ans. après Waterloo en 1822, on est dans une époque de changement, de transition et je vous ai dit qu'on avait affaire avec le cercle rouge, là, à un film plutôt crépusculaire, c'est le dernier de Bourville, c'est sûr, oui, pour sûr, déjà, si l'on ne veut nous dire, ne déplorer qu'une chose, c'est le dernier film tourné par Bourville, c'est aussi le dernier film de Jean-Pierre Melville, son dernier grand film, mais il tournera encore un flic après avec de l'on aussi, mais vous savez, c'est perçu comme un film plutôt une production, on ne va pas dire qu'il ne compte pas, mais c'est un film assez spectral, le dernier tout grand film pour sûr de Jean-Pierre Melville et concernant Yves Montand, je ne sais pas ce qu'on pourrait dire, l'un des derniers, si pas le tout dernier, ça s'appelle Le Cercle Rouge, le dernier de Montand quand il était encore rouge, bon, ça, c'est n'importe quoi, mais un film par bien des aspects crépusculaires où l'on pouvait encore pour sûr parler dans le chef de Melville dans sa façon de traiter le septième art par certains aspects, avec des aspects qui renvoyaient, on pouvait très sérieusement penser et dire ça, des aspects qui renvoyaient à des aspects dans le traitement de tragédie grecque, Jean-Pierre Melville et son cinéma avec certains plans qui font songer à des sculptures, à des représentations sur vase grec, me suis-je pris une fois à me dire, bon, je ne sais pas ce que ça vaut, je le vois assez comme ça dans ce film, oui, où on voit à un moment donné de long à Saint-Loup de Varennes. Découvrez-le, ce film, si jamais vu bien, Sépulcral, crépusculaire, c'est le suivant tourné par Melville qui était davantage un film sépulcral, oui, spectral, j'ai dit, ou si vous préférez, on peut dire ça aussi, sépulcral, on reste, vous l'avez saisi dans le même esprit, eh bien, justement, justement, je me disais, je vais vous signaler et je vais vous en présenter deux nouveautés pour ce numéro. Alors, dans le domaine de l'histoire, pour commencer, ce sera franchement, ça parle de soi pour ce qui est de reporter un peu à tout ce dont il est question dans notre numéro, c'est un livre, je viens de parler de 1815, eh bien, il y a 1815 dans le titre, dans le sous-titre de ce dernier livre édité, en format de poche, de ce jeune historien. Ce jeune historien, alors lui, Charles-Éloi Vial, Charles-Éloi Vial, qui n'en est pas à son premier, alors là, ou non, Charles-Éloi Vial, je le vois, je vous parlais il n'y a pas longtemps, de ce jeune historien belge, spécialiste de l'Empire et de l'époque révolutionnaire, de l'avènement de la Première République, parti trop tôt, Hector Flechman, et je dis Charles-Éloi Vial, c'est un peu notre... Oui, ce n'est pas risqué de dire ça, je pense qu'il le mérite assez pour son taf d'ensemble, Charles-Éloi Vial, c'est un peu notre Hector, notre Hector Flechman d'aujourd'hui et son dernier bouquin édité en poche chez Tempus, en description avec tous les autres, en description il va s'en dire, c'est... Il nous parle de 1815 comme il nous parle de 1814, en sous-titre vous irez voir 1815 et avant 1814, 15, 1830, 1848, 1870, si vous êtes férus d'histoire, ça vous fait penser à quoi ? Toutes ces dates regroupées comme ça de 1814 à 1870 et lui, il a indiqué « Abdications et déchéances en France ». Abdications et déchéances et le titre principal de son livre, c'est « Le siècle des chutes ». Le siècle des chutes de Charles-Éloi Vial qui va nous faire remarquer, entre autres, à la lecture, on comprendra pourquoi. Il nous invite à l'auteur nous invite en effet à nous montrer attentifs à ce que chaque régime, chaque mode de gouvernement correspondait un peu alors au XIXe siècle en France à un certain mode, à une certaine façon, à une certaine tenue dans l'abdication, à une certaine façon d'abdiquer et de se retirer du champ historique. du « Chante-l'histoire ». Le siècle des chutes de Charles-Éloi Vial et le deuxième bouquin, je vais vous en lire, je vais vous lire ce qui clôture la préface, c'est un livre de Nathalie, Nathalie Clifford-Barnet, « Lettre à une connue ». Oui, pas une inconnue, vous l'aviez saisi de toute manière. « Lettre à une connue ». Elle a connu son amie, entre autres grande courtisane à la charnière XIXe, XXe dans l'histoire, la liane de Pougie. Et ce livre très fin, très très fin dans son écriture, dans son agencement elle l'a rédigée. Il est inspiré sur base d'une correspondance entre elle, entre Nathalie et son amie. On ne va pas spécialement se pencher aujourd'hui sur l'aspect, pour aspect, la question de l'homosexualité féminine à cette époque, à cette époque-là. La question du lesbianisme non pas aujourd'hui, mais recoupant encore et je l'espère, j'espère que ça vous parlera par rapport un peu à tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Très très bien écrit encore les deux derniers paragraphes du texte de présentation de son livre par Nathalie Barnet, décédée l'année de la naissance de votre serviteur en 72. Je ne dis pas que son génie m'a été transmis, son génie ou quoi que ce soit. apôtre des extrêmes. Oui, elle nous parle, Nathalie, des apôtres des extrêmes. Elle, apôtre des extrêmes, amant des décadents, demi-teinte se mouvant, demi-teinte se mouvant dans le crépuscule des choses aux semblances hors nature. Nos artistes sont les avant-coureurs qui annoncent l'écroulement final de toute civilisation. Tout ce modernisme qui appartient aux décadents, tout ce nouvel art n'est que l'expression savante d'une dégénérescence inévitable de fin de jour qui s'éteindra peu à peu, épuisée d'elle-même pour donner place à l'aurore, pour donner place à l'aurore d'un renouvellement. Et comme toujours, oui, les caractères chez Bartia, ça n'apparaît jamais bien l'impression des caractères sur notre écran. Nathalie Cliford-Barnet, Lettre à une connue, bien sûr, c'est très très belle. Oui, comme toujours, les illustrations de couverture, les photos de couverture toujours très belles, très saisissantes chez Bartia qui, depuis un petit temps, nous propose de découvrir des textes inédits. La plupart du temps, des inédits de Nathalie sous la direction. Oui, le gros du taf pour ça est assuré. Je tenais à le saluer en passant par M. Francesco Francesco Rapazzini. Voilà. Le siècle des chutes chez Perrin et Lettre à une connue chez Bartia et on s'achemine tout doucement vers la lecture de clôture. On va retourner chez Alphonse. Si je vous posais la question, nous avons parlé de Nietzsche, comme nous avons parlé de Nipps. si je vous posais la question qui était, ce ne sera pas bien dur, à l'époque de sa première reproduction de Nature morte, ce qui est vu déjà comme les prémices ou déjà l'invention, on peut parler de l'invention de la photographie par Nipps en 1822. C'est l'année où l'auteur que je vous demande d'identifier publie ses nouvelles méditations poétiques en 1822, deux ans après, tout juste deux ans après les premières, en France, qui était le poète number one, puisqu'il salue un anglo-saxon, puisqu'il salue Walter Scott. Si j'avais voulu vous demander qui était le poète français romantique, numéro un en France, à l'époque où Nipps, lui, taffait jour après jour, inlassablement dans son laboratoire à Saint-Loup, c'était Lamartine, oui, le grand poète à la mode alors, numéro un alors en France, c'était Alphonse. Et je pense, j'y reviens avec quelques mots de clôture après la lecture des vers, mais je pense qu'il ne devait pas très, il n'avait pas dû être très bien informé pour ça, pour ce qui était de l'état de santé dans l'ensemble de son ami de Walter Scott au moment où il a rédigé ce texte après avoir appris les aveux, comme je vous le disais, oui, Walter Scott avait décidé de faire savoir à tous ses admirateurs, ses lecteurs, qu'il arrêtait sa production. Alors, je vous ai lu la troisième strophe en début d'émission, on va revenir en arrière et je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi, pas interdit de s'abonner, de mettre un pouce, oui, si le cœur vous en dit et si c'est pour être, oui, on parlait tout à l'heure d'être désagréable, vous encourager une présence à laquelle vous êtes hostile, la mienne, sur cette plateforme en du simple fait de l'avoir activé notre vidéo, mais ne vous retenez pas encore une fois si franchement le cœur vous en dit d'être désagréable, Lamartine, voici, cédant réponse aux adieux de Sir Walter Scott à ses lecteurs, sous-titré Épitre familière, aux premiers milles hélas de mon pèlerinage, temps où le cœur tout neuf voit tout à son image, où l'âme de seize ans vierge de passion demande à l'univers ses mille émotions, le soir d'un jour de fête au golfe de Venise, seul, errant sans objet dans ma barque indécise, je suivais mais de loin sur la mer un bateau, un bateau dont les concerts flottants se répandaient sur l'eau voguant de cap en cap, nageant de crique en crique, la barque balançant sa brise de musique élevée, abaissée, modulée ses accords que l'onde palpitante emportait à ses bords et selon que la plage était sourde ou sonore, mourait comme un soupir des mers qui s'évaporent ou dans les antres creux réveillants mille échos et lancée jusqu'au ciel la fanfare des flots et moi penché sur l'onde et l'oreille tendue retenant sur les flots la rame suspendue je frémissais de perdre un seul de ses accents et le vent d'harmonie enivrait tous mes sens c'était un couple heureux d'amants unis la veille promenant leur bonheur à l'heure où tout sommeille et pour mieux renchanter leur fortuné moment respirant l'air du golfe au son des instruments la fiancée en jouant avec l'écume blanche qui de l'étroit esquif venait laver la hanche de son doigt dans la mer laissa tomber l'anneau et pour le ressaisir son corps penché sur l'eau fit incliner le bord sous la vague qu'il rase la vague comme une eau qui surmonte la vase les couvrir un seul cri retentit jusqu'au bord tout était joie et chant tout fut silence et mort et bien ce que mon coeur éprouva dans cette heure où le chant s'engloutit dans l'humide demeure je l'éprouve aujourd'hui chante remet le dieu aujourd'hui que j'entends les suprêmes adieux de cette chère voix pendant quinze ans suivi voluptueux oublis des peines de la vie musique de l'esprit brise des temps passés dont nos soucis dormants étaient si bien bercés heure des solitudes et de mélancolie heure des nuits sans fin que le sommeil oublie heure de triste attente hélas qu'il faut tromper heure à la main vide et qu'il faut occuper fantômes de l'esprit que l'ennui fait éclore vide de la pensée où le coeur se dévore le conteur a fini vous n'aurez plus sa voix et le temps va sur nous peser de tout son poids mais pourquoi donc le tien de livre se ferme-t-il avant que la mort ait fermé ton poème vivant homère de l'histoire à l'immense odyssée qui répandant si loin ta féconde pensée soulève les vieux jours leur rend l'âme et le corps comme l'ombre d'un dieu qui ranime les morts ta fibre est plus savante et n'est pas moins sonore tes jours n'ont pas atteint l'heure qui décolore de fait oui quand je vous le dis manifestement Lamartine n'était pas très bien informé de l'état du mauvais état de ce qu'il en était de l'état de santé de son homologue d'Edimbourg oui de ses troubles vasculaux cérébraux dont souffrait l'auteur d'Yvanoë depuis un certain nombre d'années avant de succomber à une ultime attaque à la rentrée au mois de septembre 1832 et là c'était moins d'un an avant le décès à Saint-Loup de Nicephore de Nicephore Nips le français et l'anglais avaient respectivement et merci encore à vous le français et l'anglais avaient respectivement 68 et 61 ans à bientôt